Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Et Shavuatov, aujourd'hui, premier jour des Slichot dans le rite Ashkenaz. Le rite Sefarad a commencé déjà depuis presque trois semaines. Et les Ashkenazim commencent toujours le dimanche qui précède Rosh Hashanah et commencent le dimanche d'avant quand Rosh Hashanah est avant le jeudi. Parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de quatre jours de Slichot. Et le premier jour des Slichot dans le rite Ashkenaz a été décrété comme jour de souvenirs pour tous ceux qui ont été tués pendant la période de la Shoah. Jour décidé par le rabbinat français, avant qu'il y ait Yom HaShoah, avant toutes les autres commémorations. D'où les commémorations qu'il y a le premier jour des Slichot dans le rite Ashkenaz, autrement dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aussi le jour anniversaire de la disparition du grand rabbin Yosef Rahim Sitruk. Le grand rabbin Sitruk, qui a été grand rabbin de France de 1987 à 2008. Qui est né en 1944 à Tunis. Et qui est parti après, alors qu'il avait 13 ans, en France, dans la ville de Nice. Il était successivement adjoint du grand rabbin de Strasbourg, le grand rabbin Max Warschavski. En 1975, il était grand rabbin de Marseille pendant 12 ans. Et puis, il va être ce grand rabbin charismatique, avec son humour et surtout son éloquence. Cette force de la parole qu'il avait extraordinaire, qui étonnait des milliers de personnes. C'est Chiorim, notamment du lundi soir, à la Seigneur de la Victoire. Grand rabbin Yosef Rahim Sitruk. C'est aujourd'hui, Saïla, le jour de sa disparition, 22 Elul, que son souvenir soit une source de bénédiction. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501